Tu veux du pain ? Coucou Marc ! Bonjour Sabrina ! Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast Aux oignons ! Oui, aux petits poivrons aussi Oui Et donc, le premier jour où tu commençais à enseigner Tu avais déjà ça en tête Tu avais déjà la notion qu'il fallait laisser tomber la grammaire Ah, ok Absolument, bon C'était une idée Je débutais dans l'enseignement Donc, j'avais cette idée Mais elle n'était pas bien définie comme maintenant Si tu veux Elle commençait à se développer C'était une esquisse, si tu veux Et maintenant, bien entendu Après 10 ans d'enseignement Ou 12 ans d'enseignement Je sais que la grammaire n'a pas de place dans mes cours Pas quand on apprend la langue En tout cas, pas au début Pas dans mes cours de débutant Ni dans mes cours d'intermédiaire Évidemment, quand des étudiants Se posent des questions Qui sont des questions de grammaire Bien entendu, j'explique Les raisons Mais la plupart du temps La majorité de mes étudiants Ne me posent pas de questions de grammaire C'est vraiment une très très petite minorité d'étudiants Qui sont intéressés par les raisons pour lesquelles on utilise ça Et pourquoi on utilise ça plutôt que ça C'est vraiment une très petite minorité d'étudiants Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs Dans le développement de ton enseignement ? Est-ce qu'il y avait des personnes importantes qui t'ont influencé ? Est-ce qu'il y a eu des conférences, des lectures ? Peut-être même quelque chose t'a influencé négativement Un collègue ou je ne sais pas quoi Mais... Bec ou... Qui... Où est-ce que tu as fait ça toute seule ? Tout est venu, à part tes lectures de Crash Tout est venu par l'expérience Oui Dans tous les lycées dans lesquels j'ai enseigné depuis le début Dans l'Illinois J'étais toujours la seule avec ces idées Et... Donc j'étais toujours en minorité Toujours, toujours, toujours Et donc j'ai dû me créer une communauté De gens qui enseignaient comme moi Qui avaient les mêmes idées que moi Donc grâce à l'internet Grâce à des blogueurs Je me suis, si tu veux, rapprochée d'autres enseignants Qui étaient... Qui voulaient enseigner... Qui avaient les mêmes idées que moi Sur la façon d'enseigner La façon d'acquérir la langue, si tu veux Et heureusement que j'ai eu cette communauté Qui m'a beaucoup aidée, si tu veux Parce que oui, j'étais très isolée J'ai toujours été très isolée Alors j'avais des profs qui venaient m'observer Qui disaient Oh, c'est bien ce que tu fais Regarde les étudiants Ils sont vraiment engagés Ils ont l'air d'écouter Et puis ils discutent Tout ça Même s'ils font des erreurs C'est pas très important Et puis ils retournaient Dans leur salle de classe Et puis ils réouvraient leurs bouquins de grammaire C'est comme si j'étais quelque chose de... Je sais pas, j'étais une originale Ce que je faisais, c'était original Mais bon, c'était intéressant Mais sans plus Tu étais une bête exotique Oui, voilà, c'est ça J'étais un phénomène exotique Bon, maintenant, évidemment Douze ans après Je pense qu'il y a une vague Et qu'aux Etats-Unis La façon dont j'enseigne Est plutôt Voulue, convoitée, admirée Mais bon C'est la vague Elle n'est pas... On est toujours en minorité Mais une minorité importante Et une minorité dirigeante Si tu veux Mais bon Pas dans les universités Et toi, tu peux sans doute parler De ce mouvement au niveau des universités Parce que ce mouvement De l'enseignement des langues Est pas du tout apprécié Dans les universités, n'est-ce pas ? Je ne peux pas parler Pour toutes les universités Mais je dirais que D'après mes expériences Quelque chose comme TPRS Ou si tu veux CI Communicatif La façon communicative Ça s'installe Assez lentement Dans les universités Avec un peu de résistance Ou même beaucoup Oui Mais bon On ne va pas y aller Parce que C'est pas... C'est une longue discussion aussi Mais bon Je pense que C'est très intéressant Je sais que tu as Beaucoup d'influence Ici dans le Colorado Tu as eu le Le prix D'être le meilleur professeur De l'année N'est-ce pas ? Il y a quelques années En langues étranges Et en langue mondiale Et puis Que tu fais aussi Des ateliers Un peu Partout aux Etats-Unis Non ? On t'envoie Dans des états différents Oui C'est vrai que je présente Dans les conférences Parce que Je suis passionnée Et que je suis convaincue Que On peut changer les attitudes Le problème ici aux Etats-Unis C'est que Les étudiants Pensent que Apprendre une langue C'est trop difficile Et que c'est réservé à Certains À une certaine élite Si tu veux Et moi je dis que non Ce n'est pas vrai N'importe qui peut Apprendre une deuxième langue Ou une troisième langue Il suffit d'un investissement Il suffit d'un investissement de temps Et bien entendu De la bonne volonté Et oui Du temps Surtout du temps Mais que C'est accessible À qui veut L'entreprendre Oui Une toute dernière question Je sais que le temps passe assez vite Et que tu as autre chose à faire Et je te remercie beaucoup Pour le temps que tu Tu consacres à ce podcast Mais Tu as dit au début Que tu étais Dans l'aviation Tu travaillais pour Swissair Une société aéronautique Est-ce que tu penses que Ça t'a Un peu influencé aussi Le fait d'être dans un truc Qui est plus ou moins pratique Où les résultats Concrets Comptent Beaucoup Et que Peut-être que Dans l'enseignement Tu vois que C'est nécessaire d'avoir Ce même genre de résultats Tu parles des données Des statistiques Tout ça Je parle des résultats Des étudiants Des résultats concrets De quelque chose Qui Qu'on voit Qu'ils apprennent Qu'ils acquitent Ah oui 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 Tout à fait Moi je Je À la fin de mes cours J'ai toujours des Des sondages Que je donne à mes étudiants Et Et qui m'informe Vraiment De la façon Dont j'enseigne Et c'est toujours Très positif Et Ils me disent Que vraiment Ils acquièrent La langue Et ils comprennent L'investissement Qui est requis Si tu veux Et Qui sont déterminés De continuer D'ailleurs J'ai J'ai un suivi Si tu veux Mes étudiants Adultes Par exemple Ils reviennent Ils reviennent Oui c'est ça Parce qu'ils comprennent Que Bien entendu C'est C'est facile D'acquérir une langue C'est facile Contrairement A tout ce que Les gens disent C'est facile Mais bon Ça prend du temps Ça prend du temps Et Bon Et pour moi Honnêtement La La mesure La plus importante Chez nos étudiants C'est S'ils reviennent Ou non S'ils ne reviennent pas Malgré Leur Bonne note Ça ne veut Rien dire Absolument rien Et S'ils reviennent Ça veut dire Qu'ils continuent Et leur Motivation Est importante Et Ils vont Apprendre C'est la seule façon C'est le temps Oui Et Les témoignages Sont toujours Dans l'ensemble Très positifs Donc Je Moi Je 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 peux témoigner De l'excellence De ton enseignement Sabrina C'est pas ça La question Non Mais bon Quelque part C'est C'est motivant C'est valorisant Et Et C'est ça Qui fait que Moi J'adore ce que je fais J'adore ce que je fais J'adore enseigner C'est ma passion C'est ma vocation Et Je Oui Je n'arrêterai jamais On est reconnaissant Que toi Tu es dans la profession Tu sois dans la profession Donc Bah et moi Je suis reconnaissante D'avoir des gens Des étudiants Qui me font confiance Et qui Et qui Progressent Et qui Qui Prennent confiance Et conscience De leur progrès Ouais Bah Bon Merci pour le podcast Et merci Pour tes contributions Pour la profession Bah écoute C'est moi qui te remercie Et puis Discussion A continue Super Bah écoute Je te dis au revoir Et puis à bientôt Et puis à nos auditeurs On leur dit de De s'abonner à notre chaîne Et puis de D'aimer cette vidéo S'ils l'ont aimé Et puis surtout De De quoi marque Bah S'ils peuvent laisser des commentaires Pour nous dire Ce qui Ce qu'ils aimeraient Entendre De De quel genre de discussion Ils aimeraient Voir Quel genre de De choses Quel genre de thème Etc Et là c'est ça Dans l'espace Pour les commentaires Deuxième Deuxième